hello la team j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt bien je suis très contente de vous présenter ma recette à moi ma façon à moi de faire le riz sénégalaire ou encore tiboudienne c'est un plat que j'aime bien que j'aime trop que je respecte je c'est juste un délice ce plat vous devez vous devez le reproduire en fait vous reproduz la recette donc moi je vais vous laisser avec des ingrédients et le reste la vidéo alors comme ingrédient principal on parle de riz bien entendu on aura besoin de riz moi j'ai utilisé les brisures vous utilisez ce que vous avez comme rien idéalement un riz qui ne colle pas trop idéalement et j'ai là mon poisson prenez le poisson que vous voulez j'ai ici mes différents légumes j'ai des carottes l'aubergine un piment vert depuis deux piments verts tubercules de manioc et du gambo en ce qui concerne les légumes vous pouvez prendre ce que vous avez comme légumes j'ai de la tomate concentrée fin maison express j'ai du persil de l'ail du gingembre et un demi-oignon que je vais hacher j'ai du poivre blanc j'ai du sel et j'aurai également besoin d'huile les amis généralement dans la recette originale il ya il ya le yet que moi je n'ai pas donc je fais sans mais si vous avez vraiment je vous recommande de mettre le yet donc je vais donc commencer par hacher persil aïe gingembre et oignons et j'ajoute un peu de poivre blanc une fois haché je sale je mets un peu de sel vous pouvez très bien mettre le sel avant de hacher c'est comme vous voulez donc après avoir haché ce que je vais faire ce que je prends mon poisson et je vais faire des entailles un peu comme vous voyez là dans mon poisson et je vais y introduire mais ma patte ma mixture à l'intérieur dont je vais faire ça pratiquement sur tout mon poisson et je vais mettre de côté donc j'ai déjà mis surtout le poisson maintenant je vais passer à la friture dans une casserole je vais venir ajouter de l'huile de l'huile pour la friture et je vais y ajouter mon poisson donc je n'hésite pas à retourner de temps en temps mon poisson pour éviter que ça crame de tous les goûter quoi donc pendant que mon poisson en train de cuit je vais passer à la découpe de mes différents légumes dont les oignons les carottes j'enlève les bouts ensuite je vais je vais nettoyer et là c'est des aubergines je coupe en gros morceaux comme je vous ai dit vous utilisez les légumes que vous voulez vous pouvez utiliser les navets le choux bref ce que vous voulez comme légumes moi c'est ce que j'ai choisi j'ai choisi c'est ce que j'avais j'avais en main donc je découpe les play les carottes en deux et je viens maintenant retirer mon poisson parce que les déjà cuit je vais verser ensuite mes oignons que j'ai acheté tout à l'heure je fais revenir quelques secondes quelques secondes ensuite je vais y ajouter ma tomate concentrée la tomate concentrée est fait maison c'est vrai qu'il ya déjà une recette de tomates concentrées sur ma chaîne et celle ci j'ai fait vraiment espace j'ai fait en moins de deux ils ont 45 minutes si la recette vous intéresse n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire donc maintenant je vais ajouter le reste de ma mixture que j'ai fait tout au début la mixture avec laquelle j'ai assaisonné mon poisson je fais revenir dans la tomate quelques minutes environ cinq minutes ensuite je vais ajouter de l'eau je vous recommande de deux mètres ne pas mettre trop d'eau moi j'ai mis un peu d'eau mettez c'est mieux de mettre très peu d'eau quitte à rajouter après ensuite je vais venir ajouter mes différents légumes aubergine gambo piment manioc carotte j'ajoute le sel le poivre et je ferme et ma casserole je vais laisser cuire pendant environ une dizaine de minutes et après je vais venir ajouter mon poisson je vais ensuite refermer ma casserole et je vais laisser cuire dix autres minutes donc c'est déjà cuit là que ce soit les légumes et tubercules que et le poisson je vais maintenant tout retirer et c'est juste l'eau dans la mamie le jus du moins le liquide qui reste quoi ensuite je vais venir verser mon riz que j'ai pré-cuit préalablement dans la mamie si vous aussi vous prenez par exemple un riz qui ne colle pas c'est pas nécessaire de précuire le riz mais vu que mon riz a tendance à coller j'ai d'abord pré-cuit vous pouvez pré-cuit dans un couscousier ou bien dans de l'eau tout simplement vous pré-cuisez avant de le verser donc je pré-cuit mon riz je laisse dans la casserole je corrige l'assaisonnement s'il le faut et je ferme la casserole je laisse cuire pendant environ 15 minutes à feu moyen à feu bas parce qu'il faut que ça cuise sont toutefois brûlés en bas donc voici le résultat une fois déjà cuit là quand je tourne ton mori est déjà cuit non les amis si vous et si vous aimez quand c'est bien rouge vous achetez tout simplement plus de tomates donc maintenant on va tout simplement passer au dressage parce que j'ai déjà le riz j'ai mon poisson et j'ai mes différents légumes je ne suis pas une espèce 1 les sénégalais vous allez m'excuser vous allez vraiment m'excuser derrière je vous invite à me dire en commentaire comment est-ce qu'on m'est-ce qu'on présente ce plat parce que je ne sais pas je ne sais pas mais je me dis que ça a toute une signification la façon de présenter ce plat j'aime tellement ce plat et c'est tellement sacré c'est noble ce plat donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment le dress moi j'ai commencé à mettre d'abord le riz ensuite j'ajoute le poisson les différents légumes tout autour si c'est pas comme ça on fait veuillez m'en excuser et dites moi comment est ce qu'on fait je suis vraiment curieuse de d'apprendre donc moi je vous laisse avec le reste de la vidéo la vidéo tira sa fin carrément si tu aimais n'hésite pas de me laisser un pouce bleu n'hésite pas de commenter de partager la vidéo autour de toi n'hésite pas également à regarder les vidéos qui s'affichent en fin d'écran là moi je te dis ciao à la prochaine